Le 7 juillet 1936 Chers Lenke, Giza et mon petit Iggy Comme la lettre que j'ai écrite à maman est démarrée sans réponse, le long silence n'est pas seulement de bon fait. Je viens de recevoir une lettre d'elle qui, comme d'habitude, ne contient pas beaucoup de bonnes nouvelles. J'espère que d'ici la fin de l'été, maman ira à Nice et que Kid Broder viendra ici me rejoindre. Laissez-moi d'abord vous annoncer avec plaisir que ma situation s'améliore enfin. J'entrevois peu à peu ce que je dois faire. Je suis désormais journaliste politique et mon nom commence à être connu. Ou plutôt, mon nouveau nom, devrais-je dire, car j'ai commencé à signer mes photos sous le nom Robert Capa. Je réponds à beaucoup de commandes provenant de l'étranger et pas seulement d'Amérique. Le directeur de mon agence américaine est arrivé aujourd'hui à Paris et j'espère qu'il sortira quelque chose d'intéressant de nos discussions. Paris est aujourd'hui le centre d'intérêt du monde entier. Et si la gauche provient à conserver ses positions, cela aura de grandes conséquences. 1936, pardon. Je suis descendu à Genève pour la Ligue des Nations. Si vous avez l'occasion de voir le bulletin d'actualité de la Paramount, dans lequel Célacy fait un discours, vous pourriez clairement m'apercevoir en train de photographier. Ici à Paris, la droite essaie de provoquer la panique, avec peu de succès pour le moment. En tous les cas, l'année à venir promet d'être intéressante. Une poignée de jeunes cinéastes vient de fonder une association de réalisateurs de films indépendants, dont je vais bientôt étudier aussi le cinéma. Kit Broder viendra me rejoindre à l'automne et tout ira bien. Pour l'instant, je crois que je vais rester à Paris jusqu'au 2 août, avant d'embarquer pour les Balkans pour six semaines, où j'aimerais réaliser un sujet sur les manœuvres des Allemands et la menace imminente d'un conflit. Comme vous le voyez, je ne manque pas de projet ni de travail. Et même si tout ne se réalise pas, la moitié au moins se concrétisera sûrement. Le temps où j'ai réaffamé et en haillant est bien révolu, et même si les difficultés ne sont pas encore derrière moi, j'arrive à m'en sortir au jour le jour. Je pense que je finirai par me rendre en Amérique un jour, mais j'ai beaucoup à apprendre d'ici là. Et ce ne sera donc pas avant un an. J'espère que tout va bien pour vous tous, et que vous me donnerez de vos nouvelles avant mon départ. Toutes mes salutations au reste de la famille, et sachez que je demeure votre dévoué petit frère à tous. Signé, Bondi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...